Nous sommes dans une plantation de palmiers à huile sélectionnée. Chez nous, on a deux variétés de palmiers. Il y a le palmier ordinaire qu'on peut trouver n'importe où, même dans la brousse, dans la forêt. Mais pour les palmiers sélectionnés, nous sommes obligés de commander les pois blancs, les petits pois germés au Bénin ou bien en Côte d'Ivoire. Présentement, le Ghana aussi est en train de produire ça. Donc, les palmiers que vous voyez, c'est l'Union Européenne qui avait financé le projet en 2001-2002. C'est en 2002 que nous avons profité de ce plan-là. Ça a été vendu à 300 francs l'unité. Malheureusement, en 2002, l'Union Européenne a coupé la relation avec les producteurs du palmier à huile. Ce qui a fait que les planteurs n'ont plus profité de cette situation. Mais le fait d'aller commander ça au Bénin ou en Côte d'Ivoire revient tellement très cher que les planteurs n'ont pas eu le courage ou n'ont pas les moyens de pouvoir s'en procurer. Ce qui fait que les palmiers à huile sélectionnés normalement qu'on a menace sur le terrain date de 15, 16, 17 ans, voire 18 ans. Et c'est des vieilles plantations qu'on sera obligé de détruire. Parce que tant que les palmiers prennent de l'âge, la productivité aussi diminue. L'objet même de ces palmiers, c'est pour accroître la production de l'huile, du palme. Parce que la productivité des palmiers sélectionnés est plus importante que les palmiers ordinaires. Ça fait même le triple de la production de palmiers ordinaires. Donc c'était très, très, très avantageux. Et c'est pourquoi l'Union Européenne a mis sur pied ce projet. Malheureusement, ça n'a pas marché. La plantation du palmier, sa production croît et décroît. Dès les premières années, elle n'est pas très abondante. Mais arrivé à cet âge, autour de 8, 9, 10 ans, on peut même jusqu'à avoir 25 tonnes à l'hectare. Ce qui n'est pas possible pour les palmiers ordinaires. En tout sur un état, on plante 143 pieds en raison de 9 mètres entre les intervalles. 143 pieds. Pour les premières années, la production, c'est-à-dire le tonnage n'est pas important. Mais autour de 8, 9, 10 ans comme ça, ça peut aller jusqu'à 25 tonnes à l'hectare. Effectivement, à notre niveau ici, on l'avait eu. On l'avait eu. Les 20 tonnes à l'hectare, 25 par moment. Mais vu l'âge, maintenant ça chute. Donc on est obligé de détourner la plantation comme ça et de le remplacer par d'autres choses. Entre temps, il y avait une société qui achetait et exploitait les noix de palme au Togo. C'était la société Sonaf qui a été vendue à Banaba. Avec la vente de Sonaf et quand Banaba a pris la direction des choses, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Pourquoi ça n'a pas marché ? Banaba, au moment où il a pris l'usine, il n'y avait pas de matière première. C'est à ce moment qu'on a commencé par planter. En 2000, 2002, c'est à ce moment qu'on a commencé par planter. Malheureusement, l'Union Européenne aussi a coupé son aide pour le pays. Donc il n'y a plus de plantation. Comment est-ce que l'usine va tourner ? L'usine n'a pas fait long feu. Ce qui a fait que la filière est tombée en décadence. Sinon, au temps de Sonaf, ça marchait bien. Sonaf même avait des vagues de main d'exploitation. D'Ago jusqu'au bout d'Ago, des hectares et des hectares. Mais avec la grève, la population aussi a détruit la plantation. Et au moment où Banaba est arrivé, il n'y avait pas de matière première. Ça a chuté. Ce qui fait que la filière, en toute franchise, le palmier, la filière palmier et palmerer, ça ne va pas. Pour renaître la filière, à mon humble avis, il faut essayer de trouver les pois blancs aux planteurs. Les pois blancs pour faire la pépinière à leur niveau, au niveau des paysans. Il faut une subvention. Parce que le fait d'aller au Bénin, en Côte d'Ivoire, au Ghana, chercher les pois blancs, c'est ce qui gêne les planteurs. Donc si le Togo arrive à nous fournir les pois blancs, je pense que tout le monde sera motivé. Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire.